Rencontre un architecte met en relation des particuliers et des architectes et une de vos offres de valeur c'est de s'assurer que les architectes sont des bons architectes et donc bien répondre à la demande du client. Comment est-ce que vous faites ça ? On a d'abord une sélection en amont de l'archi, architecte d'intérieur, décorateur ou architecte via notre pôle archi, composé de trois architectes travaillant en interne qui vérifie l'ensemble des dossiers envoyés par les archis à rencontre un archi qui souhaite s'inscrire. Donc on reçoit une centaine de dossiers par mois, on en choisit uniquement cinq. Pourquoi ? Parce que tous les dossiers ne sont pas complets, certains n'ont pas leur diplôme, certains ne sont pas inscrits à l'ordre quand il s'agit d'architectes, d'EPLG ou HMO et qui souhaitent construire au surélevé. Pour nous il y a là une barrière évidente, on ne peut pas transiger avec la loi et embaucher des archis ou en tout cas travailler avec des archis qui ne respectent pas la réglementation. Donc ça c'est la première chose, le dossier de sélection. Ensuite on rencontre l'ensemble des archis qui souhaitent s'inscrire sur la plateforme Rencontre un Archi. Donc soit physiquement, soit par Skype. On a une discussion très claire avec eux, on leur explique comment Rencontre un Archi fonctionne et s'ils adhèrent ou non. Ensuite une formation par des architectes Rencontre un Archi auprès des nouveaux archis du mois. Donc là ça se fait dans un showroom partenaire, donc généralement des partenaires historiques, Roche-Beaubois, Madura, qui reçoivent chez eux l'ensemble de nos archis adhérents et on les forme grâce à nos archis historiques sur le fonctionnement Rencontre un Archi. Et encore une fois on voit s'ils adhèrent, s'ils n'adhèrent pas, alors dans ce cas on arrête tout de suite. Et ensuite finalement on vérifie la qualité du travail de l'archi sur trois projets. Si sur trois projets il n'en valide pas un seul, alors l'architecte est viré entre guillemets de la plateforme et ne travaillera plus pour nous parce qu'on estime qu'après cette sélection il doit normalement au moins valider un projet sur trois. D'accord, donc une sélection et une formation pour avoir des architectes archi impliqués et une vérification après pour avoir des clients archi contents. Archi contents notamment via le suivi du pôle commercial en interne qui appelle de façon hebdomadaire ou mensuelle l'ensemble des archis et des clients de Rencontre un Archi afin de savoir si tout le projet se déroule bien. Voilà, donc ben j'aime.